Bien, merci d'être là aussi nombreux, malgré le temps qui m'a fait peur ce midi. Malgré qu'on n'est pas le 4 mai aussi, je vois que la petite erreur de communication n'a pas pesé sur l'Assemblée, donc tout va très bien. J'aurais aimé mettre à votre disposition mon livre Promenade Hellénique, parce que le premier chapitre, et en fait c'est la moitié du livre, parle d'Homère. Mais il se fait que pour l'obtenir, il faut en commander l'impression. Donc vous pouvez commander l'impression à l'académie et vous recevrez le volume. Mais voilà, donc il ne se trouve pas sur le présentoir. Bien, donc nous allons parler d'Homère. Je vais vous présenter mon Homer en fait. S'il y a des philologues et des historiens très pointus parmi vous, je crois qu'ils n'apprendront pas grand-chose. Sinon quelques témoignages, forcément subjectifs, qui n'ont d'autre ambition que d'être les miens, en toute modestie. Voilà. Et peut-être il faut rappeler une série de conditions latérales, circulaires et indispensables, avant d'évoquer l'œuvre proprement dite. Vous avez vu que sur l'affiche, il y a un beau buste, c'est le buste académique célèbre d'Homère. Bon, on dit que c'est lui, on croit qu'il lui ressemble, mais on ne sait quand même pas vraiment qui c'était. Donc là, il faut déchanter tout de suite, je crois qu'on a sublimé la personnalité et la personne. On ne sait pas très bien qui était Homère, ni exactement ce qu'il a fait non plus. Ce dont on est sûr, à part quelques légendes farfelues et biographies ridicules, on écarte. Ce qu'on est à peu près sûr de lui, c'est que c'est un Ionien qui a vécu dans la région de l'actuelle côte turc-occidentale, c'est-à-dire la Grèce ionienne à l'époque, vers la fin du IXe siècle avant notre ère, au début du VIIIe siècle avant notre ère, et qu'il serait l'ordonnateur, l'organisateur et le metteur en scène, en quelque sorte, de ces deux épopées, l'Iliade et l'Odyssée. Qu'il a trouvé comme des membres épars et qu'il aurait donc ajusté, il en aurait ajusté les éléments les uns aux autres, éventuellement en ajoutant, en comblant certaines lacunes, en en ajoutant de son cru, mais on ne sait pas exactement ni lesquels, ni quand, ni comment. Donc vous voyez, ça commence mal. Enfin, pour le philologue, ça commence assez mal parce qu'on n'a pas, on n'a pas une biographie bien établie, on ne sait pas exactement quel fut son rôle, mais en tout cas, depuis l'Antiquité, la tradition a toujours mis, et on va dire sous sa tutelle, les deux œuvres. Maintenant, ce qui est important, c'est que de ces deux œuvres, nous avons le texte. Donc ces œuvres existent, quoi qu'il en soit de l'origine de la personnalité d'un auteur qui vraisemblablement vient au bout de toute une série de transmissions et qui a joué un rôle décisif dans la mesure où, sans lui, on aurait gardé que des membres épars. Donc je crois que celui qu'on appelle Homère, c'est celui qui a rassemblé toute cette matière épique pour la transformer en deux épopées bien différentes. Quand je dis qu'il transforme la matière épique, pour l'Iliade, c'est la guerre de Troie, puisqu'en grec, la ville de Troie s'appelle Ilion. Donc l'Iliade, c'est l'épopée de la guerre de Troie qui a bien eu lieu vers le XIe siècle avant notre ère et qui a été un affrontement. Quand en Lyomère, on se dit que c'est un affrontement entre l'Est et l'Ouest, entre l'Orient et l'Occident. Mais ça, c'est une vision qui est un peu biaisée, dans la mesure où, historiquement parlant, ou proto-historiquement parlant, on peut considérer que les Troyens et les Grecs, les Grecs qu'Homère appellent les Achaïens, et les Troyens, d'autre part, sont relativement proches, ils ne sont pas si différents que cela. D'abord, quand ils s'invectivent, quand ils se parlent, autrement dit, aussi, il n'y a pas que de l'invective, ils se comprennent. Ça veut dire que leurs langues ne sont pas tellement différentes l'une de l'autre, ou qu'en tout cas, il y a une forme de bilinguisme qui leur permet de se comprendre. Ils ont le même Panthéon, c'est-à-dire qu'ils croient dans les mêmes dieux, les mêmes divinités, les divinités qui deviendront les divinités classiques du Panthéon, grec, à partir du VIe siècle avant notre ère. Seulement, ce Panthéon est divisé, ce Panthéon futur grec, hélénique, eh bien, il se divise à l'époque, relaté par les épopées d'Homère, on va dire, en ce que certains sont favorables aux Grecs, et d'autres sont favorables aux Troyens de manière constante. Ça s'explique relativement aussi, mais ça veut dire que nous devons déjà avoir une espèce de recul critique à ce niveau, à cet égard, et ne pas considérer qu'il y a un choc des civilisations, ce qu'on pourrait penser à certains égards, mais en fait, les Grecs et les Troyens sont relativement proches les uns des autres, et on a affaire à un affrontement qui est relié, en fait, à la maîtrise des Détroits, puisque Troyes, Ilion, se trouve à moins de 100 km au sud de Constantinople, donc d'Istanbul, ce qui veut dire que pour la maîtrise des Dardanelles et du Bosphore, qui est un point stratégique extrêmement important, dès le XIIe siècle avant notre ère, bien sûr, on peut comprendre qu'une guerre est éclatée sur le point de savoir à qui revenait la maîtrise sur le Détroit. C'est encore arrivé dans l'histoire plus récente. Souvenez-vous, dans la Première Guerre mondiale, Gallipoli, défendu par les Turcs, où les Anglais ont échoué, c'était le même problème, finalement. Seulement, pour l'histoire et pour la légende, je vous rappelle, je vais vous rappeler un tas de choses connues, assez vite, mais enfin, je vous rappelle quand même que tout ce qui précède les épopées, et notamment l'Iliade, tout ce qui précède ce récit, en fait, nous le connaissons par des sources indirectes et par ailleurs, qui sont bien établies, et nous savons ainsi que l'origine prêtée à la guerre de Troie entre les Grecs et les Troyens, c'est l'enlèvement d'une princesse grecque par un Troyen. Le Troyen en question, comme dans l'opéra d'Offenbach, la belle Hélène, c'est le jeune et beau berger, c'est moi, dit le chanteur dans l'opéra, bon, et le jeune et beau berger Troyen, on raconte qu'il a été arbitre dans un jugement de beauté entre trois déesses, c'est que parmi les trois déesses, c'est Aphrodite, à qui il a donné la pomme d'or, et en réponse, Aphrodite lui a dit, tu auras un succès extraordinaire, tu pourras séduire qui tu veux. Ce qui fut fait, lorsqu'il est invité par Ménélas à Sparte, il séduit la femme de son hôte, ce qui est particulièrement odieux, et il l'emmène, et je crois que peut-être on raconte Hélène, c'est un peu laissé faire, ou bien elle était aveuglée par Aphrodite, donc elle n'en peut rien, comme le filtre de Tristan, enfin bon, il y a toute une série de broderies là autour qui sont touchantes et intéressantes. Bien. Et donc la voilà, Troyenne malgré elle, la femme de Ménélas. Alors que vont faire les Grecs ? Tout ça, c'est avant l'Iliade. Que vont faire les Grecs ? Dans le système féodal qui est le leur, eh bien le suzerain, le chef, c'est Agamemnon. Je repense encore aussi à Offenbach, le roi Aga, Aga, Aga. Vous avez vu la belle Hélène, j'imagine. Bien. Et Agamemnon va réunir ses vassaux autour de lui, et parmi les vassaux, il y a Achille, qui règne dans le nord de la Grèce, qui est un prince bien connu. Mais il y en a d'autres, il y a Ménélas aussi, le mari trompé et d'autres qui vont former une coalition et cette coalition va partir de l'île d'Eubé et pour obtenir un vendouest favorable à la traversée, Agamemnon est prêt à sacrifier sa fille aînée. Il fait génie. Mais tout ça, tout ça, c'est de la fable, bien sûr. Seulement, c'est une fable préalable que tout le monde connaît qui est importante et qui sert de fondement et de fondation à l'Iliade et à ses auteurs et à tous ceux qui la liront après. Et donc, les voilà partis pour trois et cette guerre va durer dix ans et ce siège de trois dure donc dix ans. Mais, l'Iliade ne raconte pas les dix ans de la guerre. Donc maintenant, on aborde le texte directement. Quel est le sujet de l'Iliade ? C'est qu'en 15 000 vers répartis sur 24 chants d'environ 500 à 700 vers chacun. Vous savez, quand on est à l'été au soleil, on peut lire en grec un chant par jour. Mais il faut être costaud. Mais c'est faisable. C'est lisible. Puis c'est surtout lisible en français avec excellente traduction. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est parfaitement, parfaitement lisible. Et donc, quel est le sujet de l'Iliade ? C'est un sujet très simple. C'est la colère d'Achille. Et ce sont les deux premiers mots de l'Iliade. Chante, muse, la colère d'Achille. Fils de Pélé. Mène in aeï d'éthia Pélé yade waquileos. Voilà. Et cette colère d'Achille, elle est due à quoi ? Elle est due au fait qu'il a été privé de sa part de butins. Ça, ce sont des mœurs d'Iroquois qu'il faut bien accepter dans le code imposé. Les prisonnières, les prisonnières captives sont considérées comme un butin de guerre. Et donc, la captive troyenne qui a été attribuée à Achille, Agamemnon lui subtilise, lui prend pour des raisons, des raisons religieuses, des raisons selon lesquelles la première captive d'Agamemnon a dû être rendue à son père parce que le père était un prêtre d'Apollon et sinon Apollon était très fâché, tellement fâché qu'il a provoqué une épidémie de peste dans le corps des Grecs. Et donc, à ce moment-là, on a décidé, voilà, Chryseïs, la fille du prêtre, sera rendue à son père et du coup, Agamemnon dit, mais moi, je suis le chef et il me faut ma captive et je vais prendre la captive d'Achille qui est mon subordonné. Et ça, c'est la première colère, c'est la première colère d'Achille. Et il va être tellement en colère parce qu'il a perdu ce à quoi il avait droit. ça aussi, dans le code d'Iroquois auquel je faisais allusion, ça s'appelle en grec le cléos. Le cléos, c'est la part de reconnaissance, de gloire qui est due au vainqueur. C'est le bouchido grec, si vous voulez. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça dans l'épopée. Et l'effet de cette colère, et puis je vais m'arrêter, je ne vais pas vous raconter l'Iliad en détail, mais je situe les choses, je vous rappelle les choses importantes. Le résultat de cette colère, c'est que Achille, qui est le meilleur des Achaïens, c'est-à-dire le meilleur guerrier grec, va se retirer sous sa tente et refuser de combattre. Achille refusant de combattre, les Grecs se font enfoncer, méchamment, jusqu'à ce que l'ami, l'ami de cœur, probablement l'amant d'Achille, qui s'appelle Patrocle, va retourner au combat quand même, avec les armes d'Achille, et se fait tuer. Et la mort de Patrocle, ce sera la deuxième raison de la deuxième et définitive et décisive colère d'Achille. C'est beaucoup plus sérieux que l'insulte qu'il avait subie, parce qu'ici, il est vexé dans son cœur, dans sa chair, dans son amour, amour entre guillemets, mais quand même, on a essayé d'occulter ça très longtemps, et maintenant, on a plutôt tendance à monter en épingle. Voilà, c'est gender studies, les Américains font ça très bien. Mais au moins, Homer est là, Homer est là quand même, et très vraisemblablement, selon les mœurs de l'époque, eh bien, ce type d'amitié amoureuse est tout à fait normal. Donc, cette seconde colère, fait que Achille va revenir au combat, et c'est grâce à son retour au combat que finalement, tout va bien se terminer, et là, je vous fais grâce de toute une série de péripéties et de pérégrinations. Mais donc, finalement, c'est assez simple puisqu'il y a un sujet unique. c'est la fameuse unité d'action. D'ailleurs, quand Aristote en parle dans la poétique, c'est la seule unité qu'il exige. Les autres, quoi qu'on en dira au XVIIe siècle, ne sont pas exigées par Aristote, pas du tout. Mais ce qui est important pour lui, c'est l'unité d'action, c'est-à-dire que l'œuvre doit être centrée autour d'un seul sujet. Et il prend, comme exemple, la colère d'Achille pour l'Iliade, les pérégrinations d'Ulysse dans l'Odyssée. Je vais venir dans un instant. Et donc, ces 15 000 vers nous racontent quelques semaines d'une guerre de dix ans. Autrement dit, il n'y a pas d'unité de temps. On pourrait dire qu'il y a une unité de lieu parce que tout ce plat se passe dans la plaine de Troie. Les Grecs ont mis le siège, donc une espèce d'unité de lieu qui est nécessaire, si on veut, mais l'unité de temps n'y est absolument pas. Encore que tout de même, je vous le dis, la guerre dure dix ans et l'Iliade parle de quelques semaines avec les deux colères d'Achille. Oui, alors ça se termine, comme vous le savez, j'imagine, par la vengeance d'Achille qui tue le prince troyen, Hector, et qui traîne son cadavre derrière son char sept fois autour des murailles de la ville. Donc, le corps est un peu abîmé et le vieux père, le vieux roi de Troie, Priam, va venir implorer Achille, vient sous sa tente et vient l'implorer en lui demandant de lui rendre le corps de son fils et là, la colère tombe. C'est un herbarbe, herbarbe, dit, prend pitié, prend pitié, lui dit Priam et la colère d'Achille tombe et lui rend le corps de son fils qui aura des funérailles dignes et finalement, on peut dire que la guerre de l'Iliade selon Homère est finie puisque la colère d'Achille est éteinte. Voilà, donc ce sont des sentiments humains qui sont à la base de ça. Il y a la vanité, l'héroïsme, la peur aussi, la vengeance et tout ça est relativement sublimé avec une série d'épisodes secondaires extrêmement attachants comme je vous l'ai dit. Cette guerre de Troie que l'on invoque a eu lieu deux siècles plus tôt. Donc, si on regarde un peu vers l'amont, ça c'est très important, si on regarde vers l'amont, qu'est-ce qu'on peut se dire ? C'est que les faits proto-historiques ont été racontés, racontés, amplifiés, embellis comme la défaite de Roland dans le petit défilé de l'arrière-garde de Charlemagne qui va devenir la chanson de Roland. C'est un petit fait d'armes pas très important mais le récit va comme une boule de neige gonfler, grossir dans le cas de la guerre de Troie aussi. Donc, il y a une série de récits qui vont s'amplifier, qui vont s'entrechoquer, se compliquer, se compléter les uns les autres et qui sont transmis évidemment de manière orale. Les littératures sont orales à l'époque. Et c'est tout cet ensemble d'oralité lié à l'événement historique plus que probable que finalement, Homère, on va continuer par l'appeler Homère même si on met des guillemets de part et d'autre de son nom, va récupérer toutes ces traditions orales, va les mettre ensemble, va intégrer parfois des éléments étrangers pour faire variante, pour distraire, pour divertir mais sans jamais quitter le cap de son unique action, la colère d'Achille comme je vous le disais à l'instant. L'autre, c'est l'Odyssée. Je vais être à peu près aussi rapide sur l'Odyssée en vous rappelant aussi les choses à partir desquelles nous pourrons discuter tout à l'heure, comme si vous aviez relu les textes récemment. Je l'ai fait pour vous. Et donc, l'Odyssée, ce sont les aventures nautiques d'Ulysse. C'est très différent. C'est tellement différent qu'on s'est souvent demandé dans les questions oiseuses des philologues depuis l'Antiquité et jusqu'à la Renaissance et jusqu'à nous, on s'est demandé si les deux poèmes avaient le même auteur. tant ils sont différents par leur contenu, par leur tonalité, par leur ambiance. Mais alors, moi, je vous pose la question, si on ne savait pas que Tolstoy a écrit Guerre et Pé, Anna Karenin et Résurrection, on pourrait se demander si c'est le même auteur qui a écrit ces trois romans aussi différents les uns des autres. Alors, c'est un peu un argument par l'absurde, je sais bien, mais il me semble à moi qu'on m'a beaucoup d'ailleurs depuis le XXe siècle qu'on appelle les unitaristes qui considèrent que le même auteur a donné l'Iliade et puis a donné l'Odyssée, notamment, notamment parce que la forme, la langue, la métrique sont identiques dans une œuvre comme dans l'autre. Et la langue, puisque je viens de dire le mot, la langue est une langue un peu artificielle, c'est de l'ionien, c'est-à-dire la langue qu'on parle sur la côte orientale des colonies grecques avec des traits éoliens qui viennent de l'Esbos et de l'Hemnos. Donc, il y a de l'ionien et de l'éolien et d'autres choses encore, mais c'est surtout l'ionien qui domine. Vous savez qu'en Grèce, il y a deux grands dialectes et deux grandes cultures. La culture ionienne orientalisante et la culture dorienne, continentale, continentale, c'est-à-dire le Péloponnèse, c'est-à-dire la région d'Agamemnon. Ça, c'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Agamemnon par l'ionien dans l'épopée, parce que la règle, c'est que, voilà, c'est l'ionien qui domine. Et cet ionien, cet ionien-éolien est une langue qui n'a jamais été parlée nulle part. Ça, c'est extraordinaire. C'est une koinée. C'est une langue relativement artificielle et qui, lorsqu'elle est lue par les hélénophones jusqu'à la fin de l'Antiquité, sera parfaitement transparente quand même, malgré des effets de distanciation, de vocabulaire, de syntaxe et de lexique. Ça, c'est un élément important quand même. Et donc, la métrique est la même aussi. Et la métrique, c'est quelque chose qui ressemble à notre alexandrin de douze syllabes. Là, ce ne sont pas les syllabes qui comptent, ce sont les temps longs et les temps brefs. C'est entre douze et quinze. Chaque vers a entre douze et quatorze ou quinze syllabes selon qu'une longue peut être remplacée par deux brèves. Deux brèves, c'est deux syllabes quand même. Donc, vous voyez, le principe est différent de notre versification et de notre métrique, mais en fait, un vers, comme l'alexandrin français, c'est une émission de souffle normale. Oui, je viens dans son temple adorer l'éternel. Voilà. Je le vis, je rougis, je palise à sa vue. Un trouble s'empara de mon âme et perdue. Voilà. L'alexandrin français, c'est un souffle sans qu'on doive prendre beaucoup de respiration. Ça va tout seul. Ça va tout seul. Eh bien, en grec, l'hexamètre, comme on l'appelle, c'est-à-dire les six pieds dactyliques, c'est une émission de son. Si seulement, c'est moins naturel que l'alexandrin français qui coule magnifiquement. Rome, l'unique objet de mon ressentiment. Rome à qui tombera vient d'immoler mon amant. Rome, etc. Bon, ça marche. En revanche, les verts grecs sont beaucoup plus, parfois plus rocailleux, parfois plus difficiles, au point qu'on s'est demandé si ce type de métrique n'était pas hérité d'une autre culture qui aurait inventé cette métrique parce qu'elle convenait mieux au génie de sa langue. Et là, on pense peut-être à la crête minoëne, mais c'est vraiment une hypothèse avec trois points d'interrogation. Mais ce que je veux dire, c'est que quoi qu'il en soit, la langue, avec ses particularités, la métrique, sont vraiment identiques dans les deux épopées. Alors, on peut très bien imaginer que comme Tolstoy qui parle russe et qui écrit en russe à trois reprises des choses très différentes, un homme que nous convenons d'appeler Homère écrit des choses extrêmement différentes, une épopée guerrière d'une part et une épopée marine de l'autre dans le même moule en quelque sorte. Alors, les gros points de l'épopée marine, c'est quoi ? C'est la suite de l'Iliade puisque Ulysse est un des guerriers acaïens et en fait, l'Odyssée, son nom s'appelle Odysseus en grec, Odyssea en grec moderne, ayant le latin Olyxèse, je ne sais pas comment ça se fait, si bien qu'en français on dit Ulysse, mais en grec c'est Odysseus. Donc, l'Odyssée sont les aventures d'Ulysse. C'est l'Ulysseade, comme on dirait la Franciade en français. Bon, voilà. Et donc, lui, après la prise de Troie, oui, parce que il y a des choses antérieures à l'Iliade et il y a des événements postérieurs à l'Iliade qui ne s'y trouvent pas mais qu'on connaît par tradition, notamment, on sait que la ville va être prise et incendiée et ravagée par les Grecs. On sait que plus tard, Achille sera tué par une flèche tirée par Paris c'est-à-dire celui qui a enlevé Hélène qui est considérée comme la cause occasionnelle la plus forte de la guerre et c'est lui qui va tirer la flèche fatale qui touchera Achille au talon, le seul endroit vulnérable d'Achille. Alors, avec une flèche, on peut comprendre, sinon le talon, ça veut dire il est invulnérable à condition qu'il ne tourne pas le dos à l'ennemi. Mais une flèche, ça peut venir de n'importe où, de n'importe comment et c'est justement le Paris sans question qui est l'auteur de la mort. Bon, alors, bien, j'en reviens à Ulysse. Ulysse, une fois la ville prise, comme ses compagnons d'armes, va rentrer, va essayer de rentrer chez lui, mais les compagnons d'armes, ils rentrent directement ou presque directement. Agamemnon, par exemple, fait un retour assez catastrophique parce qu'entre-temps, sa femme l'a trompé et quand il revient, il se fait assassiner par la femme et par l'amant. Tout ça sont des futurs sujets de tragédie, bien entendu, bien entendu. Et l'argument de la femme d'Agamemnon est de dire « Tu étais prêt à sacrifier notre fille. J'en tire vengeance. » Puis la vengeance continue. Enfin, bref, bref, bref. Donc, Agamemnon fait un retour assez difficile. Menélas rentre chez lui. Il rentre chez lui. Je crois qu'il a récupéré Hélène d'après les... Oui, oui, je crois bien. Et puis, Ulysse, lui, va mettre 10 ans à rentrer chez lui. Et c'est l'occasion de lui inventer toute une série d'aventures nautiques puisque on ne peut regagner la Grèce en venant, on va dire, de la Turquie, pour faire simple, que par voie maritime à l'époque. Et alors, ces aventures d'Ulysse sont assez extraordinaires parce qu'il va avoir une errance en Méditerranée cabotant d'une île à l'autre et faisant parfois du plus long cours et chacune des îles qu'il visite, des îles qui ont des noms assez fantaisistes et irréalistes, mais dans chaque île à laquelle il aborde, il rencontre une femme qui pourrait le détourner de son projet de rentrer chez lui. Et chez lui, c'est l'île d'Itaque où, comme vous le savez, son épouse fidèle, 20 ans de fidélité, quand même, in absentia, c'est pas mal, où son épouse Pénélope l'attend. Mais ce qui compte, évidemment, ce sont les aventures et les aventures d'Ulysse sont assez extraordinaires puisque les femmes de ses dix années de sa vie sont successivement la nymphe Calypso, Calypso, et puis Circé qui lui ouvre les portes des enfers et qui lui permet d'en revenir. C'est ça l'important parce qu'entrer aux enfers, c'est très facile. Rien n'est plus facile comme dira Sénèque. Mais en revenir, voilà, à part quelques privilégiés comme Hercule, Orphée, Aenée et Ulysse. Alors, il rencontre une très jeune fille aussi qui s'appelle Nausicaa qui a 16 ans qui est nubile qui est, comme il nous dit, svelte comme un jeune palmier et qui pourrait fort bien devenir son épouse s'il n'était pas marié. Mais là aussi, finalement, finalement, Ulysse va résister à toutes les tentations et finir par rentrer chez lui en Ithaque. Alors, ça, ce n'est qu'une partie, ce sont les récits, les récits de navigation d'Ulysse qui sont une espèce d'unité narrative et cette unité narrative, Ulysse la raconte lorsqu'il est reçu par le père de Nausicaa, c'est-à-dire chez la petite nubile, elle est là, belle comme un palmier. Et c'est donc un très long flashback, comme on dit en cinéma. C'est un flashback parce que Ulysse raconte tout ce qui lui est arrivé avant d'aborder dans cette île-là. et en fait, ce qui arrive dans l'Odyssée avant d'en venir à ce flashback, mais le flashback contient les éléments les plus célèbres finalement. Mais d'abord, il y a le fils d'Ulysse, vous savez, qui s'appelle Télémac. Et ce fils d'Ulysse, en l'absence de son père, se met à sa recherche, ce qui est assez normal. Il est un jeune adolescent, un homme jeune, peut-être une vingtaine d'années à ce moment-là, ou vingt-cinq ans peut-être, et il se met à la recherche de son père. Et finalement, il apprend que son père est toujours vivant. C'est une grande question à se poser. Vit-il encore ? Et Pénélope, quand on l'a désespéré, dit, les poissons l'auront mangé, mais je l'attends quand même. Et donc, ces pérégrinations de Télémac sont le début de l'Odyssée. Et notamment, il est refus chez Ménélas. Rappelez-vous, Ménélas, c'est l'époux d'Hélène à Sparte. Donc, il fait quelques visites comme ça, et puis, il y a une visite oraculaire où il apprend que son père est très loin, mais qu'il vit encore. Le père est très loin, mais il vit encore. Fin de l'épisode Voyage de Télémac. L'épisode suivant, nous le trouvons chez la neve Calypso. Il est chez la neve Calypso et Calypso et lui, ils s'aiment évidemment et vivent ensemble dans une espèce de, dit, le paradisiaque extraordinaire, mais le dieu Hermès vient envoyer par l'Olympe lui dire, n'oublie pas que ton destin c'est de rentrer chez toi en Étaque. Et ils sont très malheureux tous les deux de cette séparation obligatoire. Quand vous êtes là, vous lisez le début du chant 5 de l'Odyssée, je suis convaincu que personne n'a envie de s'arrêter. On veut connaître cet Ulysse mystérieux. On veut savoir pourquoi, pourquoi il s'attarde, ce qu'il a fait à Troyes, ce qui va encore lui arriver. À partir de là, on entre dans un récit absolument, on ne peut pas s'en détacher, vraiment. Donc, il est chez Calypso et décide de rentrer. Oui, vous savez qu'il y a un ouvrage très célèbre de Fenelon qui s'intitule Télémaque et qui servait de dicter aux jeunes dauphins de France à la grande époque. et ce texte du doux Fenelon commence par ceci. La douleur de Calypso qui ne pouvait se consoler du départ d'Ulysse était telle qu'elle regrettait d'être immortelle. Ça, c'est beau. Ça veut dire que c'est une douleur éternelle. D'accord ? Tu vois là. Alors, je suis un peu ému par Télémaque mais ça va, ça va passer. Je vais revenir à mon fil. Oui, il quitte l'île de Calypso. Il a un naufrage. Il y a beaucoup de naufrages dans l'Odyssée. Bien sûr, c'est une épopée nautique. Il a un naufrage et ce naufrage va l'amener dans une île merveilleuse. C'est l'île où il rencontre Nausicaa, la jeune fille du roi et le roi c'est Alkinoos. Il est reçu à la cour et c'est là que finalement, d'abord il dit je suis un crétois. Tous les crétois sont des menteurs, c'est bien connu mais il n'est pas crétois naturellement et va finir par donner son identité et dire qui il est parce que, alors ceci est très important, il y a un aed c'est-à-dire un récitant d'épopée attaché à la cour qui fait un récit où on évoque la guerre de Troie et Ulysse très ému pleure. Les larmes du lit si on lui demande pourquoi, il dit à ma recorde, je me souviens. Tu te souviens ? Tu te souviens de quoi ? Raconte, raconte et il se met à raconter tout ce qui était arrivé, tout ce qui lui était arrivé avant qu'il glaie chez Calypso. C'est-à-dire tout ce qui lui est arrivé depuis la chute de Troie jusqu'à la grotte de Calypso. Et ce qui lui est arrivé, ce sont des aventures tout à fait fabuleuses, notamment la descente aux enfers grâce à Circé, la rencontre du cyclope Polyphème qui veut les emprisonner, les dévorer, bref, toute une série d'aventures et les passages de caribes des Scylla. On se demande si ce n'est pas autour de la Sicile peut-être, mais vous allez voir, on se demande un tas de choses. Bref, il raconte tout ça et puis finalement, il refuse les avances nuptiales qui lui sont faites sur un plateau d'argent parce qu'écoutez, je suis marié et je dois rentrer chez moi. Et alors, bon, ben voilà, il peut rentrer chez lui et c'est un voyage un peu fantastique en une nuit, en une nuit de sommeil un peu soporifique et opiacé. Ben, il se réveille et il est en vue de son île d'Ithac. Voilà, il est arrivé, il est chez lui et c'est la première partie de l'épopée. C'est seulement la première partie qui se termine. C'est-à-dire tout ce qui avait trait aux aventures nautiques et aux récits d'Ulysse avec le flashback, comme je vous l'ai dit, qui suppose quand même un montage assez subtil. C'est plus compact dans l'Iliade. Ici, il y a beaucoup de subtilité, c'est vrai. Et la seconde partie va nous raconter la suite des aventures d'Ulysse dans l'île d'Ithac où il se rend compte que là, il le sait d'ailleurs. D'abord, il arrive à Ithac et il se cache, il se déguise en mendiant. Il se déguise en mendiant et qui le reconnaît ? Il y a trois personnes qui vont le reconnaître. C'est très romanesque et très fort et très touchant. Et le premier qui le reconnaît, c'est le pourcher Eumé qui est un vieux serviteur de la maison et il le reconnaît. Et puis, il y a son chien qui le reconnaît. Ça, c'est terrible. Argos, le chien qui a 25 ans. Il a 25 ans, le chien. Il attendait son maître, il le reconnaît. Alors, Omer dit, il baissait les oreilles et il agite la queue. C'est beau, hein ? Il a bien regardé les chiens et il les aimait. Il la baisse les oreilles, il agite la queue et puis il meurt. Et il meurt comme Siméon au temple après avoir reconnu celui qui l'attendait. Donc, voilà. Vous voyez, il y a du romanesque, il y a de l'amour, il y a des larmes. C'est très différent quand même, bien que dans l'Iliade soit très varié aussi. Si on a le temps, j'y reviendrai encore tout à l'heure un petit peu. Alors, je continue et je termine le récit de l'Odyssée. Après ces reconnaissances multiples, je vous épargne une série de détails qui sont très intéressants mais on n'a pas le temps. Il finit par massacrer les prétendants, c'est-à-dire ceux qui voulaient la main de Pénélope en son absence, lui disant toujours « Mais il est mort, ton mari épouse l'un d'entre nous », toujours selon le schéma sociopolitique d'une forme de féodalité. Ce sont les vassaux d'Ulysse, Ulysse suzerain d'Itaque, ce sont ces vassaux qui veulent le tromper, qui veulent le trahir, qui veulent sa femme et qui veulent ses biens aussi, et ses terres. Parce que la femme et les terres, ça va ensemble dans la mentalité grègue archaïque. Bon, ça reste encore dans les mariages dynastiques jusqu'à quand, s'il vous plaît ? Ou les terres et le mariage vont. Ou la femme, ou la femme, la femme. Notamment l'Autriche, l'Empire, dont la devise était « Laisse les autres faire la guerre, mais toi, heureuse Autriche, fais-toi épouser. » Voilà. Bien. Fais-toi épouser ou épouse. En phibologie, là. Alors, le massacre des prétendants terminé, il faut qu'il se fasse reconnaître par Pénélope. Il finit par se faire reconnaître avec un peu de coquetterie quand même de la part de Pénélope qui ne le reconnaît pas tout de suite et l'a compris que c'est lui. Notamment quand il parvient à tendre son arc, il était le seul à pouvoir tendre et bander l'arc et peut le faire. Et le poète nous dit quand il a tendu l'arc, il touche la corde et le bruit que fait la corde ressemble au chant de l'hirondelle. Ça, c'est magnifique. Et pendant qu'il massacre les prétendants, Athéna, qui est sa protectrice, se transforme en hirondelle et va se loger sous les solives du plafond pour assister à la scène. Ça, c'est des petites finesses magnifiques. Il y en a des tas, je vous en cite une comme ça, mais il y en a vraiment des tas pour le lecteur un peu attentif. Et donc, finalement, la reconnaissance a lieu. Là, je vous donne le détail aussi parce qu'il est romanesque et très fort. La dernière question de Pénélope, c'est de dire, écoute, écoute, on va déplacer notre lit. Et elle leur illustre. Mais ce n'est pas possible parce qu'un des quatre pieds, c'est une racine d'arbre. et là, elle, voilà, elle cède à ce moment-là. Donc, voilà. Alors, 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 encore une ou l'autre chose fondamentale. On s'est longtemps demandé si, d'abord, si la guerre de Troie avait eu lieu. Vous avez une célèbre pièce de Giraudoux, hein, disant que la guerre de Troie n'aurait pas lieu. Mais on est en 38, donc ils rêvent un peu en disant qu'une guerre n'aura pas lieu. Peut-être que nos rêves se rencontrent un peu, mais voilà. Et on se dit que ces Grecs, ces Achaéens, ces héros homériques ont vraiment existé. À partir de quand ? À partir de la fin du 19e siècle, quand Schliemann découvre, donc c'est un archéologue amateur, c'est un marchand de fourrure, c'est un juif allemand qui a été éduqué dans la lecture de la Bible, l'Ancien Testament de préférence, et la lecture d'Homère. Et le but de sa vie, c'est de retrouver les traces historiques, entre guillemets, ou préhistoriques, des épopées, essentiellement de l'Iliade. Et Schliemann va mener deux campagnes de fouilles décisives. À Troie, il va retrouver des bijoux en or, toute une série de bijoux, dont il dira ce sont les trésors de Priam. Ce ne sont pas les trésors de Priam, mais en fait, il a retrouvé les bijoux, il a retrouvé l'implantation de plusieurs villes à l'endroit de Troie. Et vraisemblablement, une d'entre elles, c'est la Troie qui a inspiré la guerre de Troie et l'Iliade. Et puis, peut-être plus spectaculaire encore, sur le continent à Mycène, en Argolide, près d'Argos, qui est la ville d'Agamemnon, à Mycène, il va découvrir un site archéologique extrêmement important qui est à l'origine de notre connaissance de la civilisation mycénienne. Alors, on va rêver un peu et dire c'est la ville d'Agamemnon, c'est la tombe d'Agamemnon, non, bien sûr, ce n'est pas Agamemnon, mais c'est un pareil à lui. Et autrement dit, cette civilisation mycénienne, elle remonte au milieu du second millénaire avant notre ère. Second millénaire avant notre ère. Donc, les mycéniens sont là avant la guerre de Troie, bien avant la guerre de Troie, mais c'est eux qui vont devenir les héros grecs de cette guerre. Alors ça, si vous voulez, ça joue un très grand rôle à partir de la fin du 19e siècle parce qu'on va essayer de retrouver en lisant Homère des descriptions d'objets, par exemple, et dans certains bons exemples, on a retrouvé, les archéologues retrouvent des objets qui répondent exactement à la description homérique, notamment une coupe, une coupe à double pied avec deux colombes au-dessus des anses retrouvées sur le site de Mycène et décrites dans l'Iliade. Encore une chose, cela finalement, comme dira plaisamment Gabriel Germain, c'est du fourrage, ce qui compte, c'est le pur sang. Alors, oui, le pur sang, c'est le texte, évidemment. Mais avant le texte encore, et à propos du texte de l'Odyssée, il y a une démarche un peu analogue à celle de Schliemann et qui est importante aussi, c'est celle d'un érudit français, un héléniste français qui s'appelle Victor Bérard, qui est un grand voyageur et qui est surtout fasciné par l'Odyssée. Et il va pour son compte essayer de refaire les voyages d'Ulysse en s'inspirant des descriptions de paysages, notamment, et de situations géographiques. Il est très obstiné, très courageux, il utilise tous les portulants imaginables, se rendant compte qu'il s'agit de cabotage la plupart du temps, il essaie d'identifier les lieux. Par exemple, il nous dit Calypsos, c'est à Algeziras. Les lotophages, les mangeurs d'opium, les mangeurs d'opium, c'est un épisode aussi dans l'Odyssée. Il y a des pieux philologues qui traduisent le mot lotos par jujube. Les lotophages, les mangeurs de lotos, c'est des mangeurs d'opium, évidemment, puisqu'ils sont shootés à mort, la moitié de l'équipage ne veut pas revenir. Bref, ça, c'est Djerba, ça c'est peut-être pas mal vu. C'est Djerba. Alors, Circé, elle est près de Naples. Donc, on est en Italie, là, près de Naples et l'entrée des enfers, c'est la Verne, une des entrées imaginaires des enfers. Bon, voilà, c'est possible, mais encore une fois, les noms des îles sont extrêmement fantaisistes, donc il ne faut pas rêver. Et l'île, l'île de Nausicaa et d'Alkinoos avec les jardins, les paradis, les récits et la haine qui chante et la promesse de mariage ou l'espoir de mariage, ça, eh bien, c'est Corfou. C'est Corfou, il n'y a pas de doute, parce qu'il y a des paysages qui rappellent la description et puis Corfou, c'est tout près d'Ithaque. Là, il y a un problème de texte, je vous l'ai dit, c'est 12 heures de sommeil magique qui permettent le retour d'Ulysse en Ithaque. Il ne faut pas 12 heures pour les Corfou et Ithaque, même à l'époque, ce n'est pas loin. Alors finalement, la seule vérité, la seule réalité, c'est l'île d'Ithaque. C'est Ithaque. Ça, oui, il vient de là, enfin, supposé venir de là et il retournait et c'est là qu'a lieu. Alors, ce qu'on a retrouvé à Ithaque, évidemment, est intéressant, parce qu'on a retrouvé des vestiges, notamment des vestiges d'habitat, un habitat qui s'appelle le Mégaron et le, voilà, le Mégaron, c'est l'habitat décrit lorsqu'Ulysse rentre chez lui. Donc, si vous voulez, il y a du bon fourrage. Il y a du bon fourrage. Voilà. Alors, allez, il y a encore une découverte intéressante de philologues qui remontent à près d'un siècle. C'est la découverte d'un philologue américain, francophone, qui vivait à Paris, qui s'appelle Millman Parry. P-A-2-R-Y. Millman Parry. Et en 1928, il écrit un ouvrage vraiment très original sur l'épithète ornementale chez Homer. Et ça, à propos de ces épithèdes ornementales qui reviennent. Par exemple, les Troyennes ont les bras blancs, des robes traînantes et des jolies boucles dans les cheveux. Ou bien, Achille court très vite et a de belles jambières. Je traduis bêtement. Mais ce sont des formules qui reviennent et qui peuvent être dites de personnages différents. Des épithèdes ornementales qui sont attachées à une personne. Mais il y en a qui peuvent circuler, voyager. Et alors, Millman Parry se dit cela, c'est un élément de la technique de composition. C'est la technique formula, des formules qui reviennent. Pas seulement sous forme d'épithèdes, trop localisées, mais sous forme d'épisodes ou d'introductions à un épisode. L'aurore au doigt de rose, l'amérore au reflet de violette le soir. Donc, il y a toute une manière de construire, de composer où on retrouve les mêmes éléments décoratifs, dirions-nous, décoratifs entre guillemets. Ce qui rend compte, quand on tient compte de cela et sans entrer en plus de détails, cela rend compte de pas mal de problèmes entre guillemets qui n'étaient pas réglés au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, on disait Homer, Homer, ce n'est pas sérieux, il se contredit tout le temps, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des anachronismes. Seulement, si on se dit que les formules utilisées sont d'une époque différente, ça remonte au XIIe siècle et ça va jusqu'au VIIe. Les deux épopées, la fixation du texte. Donc, à partir de ce moment-là, quand on découvre un anachronisme, on peut le régler, ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème, ce n'est pas vraiment un problème. Donc voilà, ça c'était une très grande, très grande, très grande découverte de Millman Perry. Donc, il y a des strates chronologiques différentes, il faut toujours avoir ça à l'esprit, que les gens du XVIIIe et même du XIXe ne voyaient pas, ceux qui disaient Homer n'existe pas, il n'y a pas d'auteur, c'est la théorie romantique disant que c'est le peuple qui fomente le grossissement épique, il n'y a pas vraiment un auteur, je pense que tout ça finalement a été battu en brèche très heureusement par les théories fin XIXe, début XXe siècle que je viens de vous rappeler. Oui, je parle beaucoup, mais je crois que pour l'amont, c'est-à-dire ce dont quoi Homer est l'héritier, je vous en ai dit assez, il a un héritage très important. Alors, la seconde partie qui peut être plus rapide d'ailleurs, donnez-moi encore une vingtaine de minutes, c'est sa postérité. Alors, la postérité homérique, elle tient en deux volets. Le premier volet, c'est la postérité antique. Alors, il faut savoir que ce texte transmis oralement, récité, jamais in extenso, mais par morceau, par morceau, demandez, un peu comme les aires d'opéra, les cavatines, par morceau, demandez, parce que ça prendrait beaucoup trop de temps si on devait tout, ça demanderait un effort de mémoire surhumain à la haine qui chante et qui récite, évidemment, qui est un acteur en quelque sorte. Et donc, ces acteurs vont réciter le texte de manière orale et de mémoire ou au moins les morceaux de texte. Et pour ça, la composition formulaire, c'est un très, très, c'est un adjuvant important pour la mémoire, pour le fait de situer le texte et y revenir, éventuellement, boucher un trou de mémoire, boucher un trou de mémoire en prenant une vieille formule, hop, on la pousse dedans. Parfois, Homer accepte ce genre de technique. Mais le texte ne sera fixé, c'est-à-dire mis sur partition, écrit, écrit, qu'à la fin du VIe siècle avant notre ère à Athènes. Peut-être qu'il y a eu des tentatives plus tôt, mais enfin, bon, disons que ce qui est sûr, c'est que sous les fils de Pisistrate à la fin du VIe siècle, le texte est mis par écrit sur papyrus. Quand un texte n'est mis par écrit sur papyrus, il n'y a pas un seul exemplaire, il y a plusieurs exemplaires et donc les exemplaires vont se multiplier à partir de là et permettre aux œuvres d'être non seulement récitées et entendues en performance, comme disent les Anglais, mais lues comme un texte. Lues comme un texte sur des rouleaux de papyrus. Les rouleaux de papyrus, c'est le support de l'écriture naturelle dans l'Antiquité à partir du VIe siècle jusqu'à la fin de l'Antiquité, presque. Et en fait, un rouleau de papyrus n'est pas très commode à lire. C'est-à-dire qu'on le déroule et on l'enroule simultanément. Autrement dit, ça va, ça se lit bien, mais quand on doit chercher une référence, ce n'est pas facile. Et c'est pour ça que beaucoup d'érudits de l'Antiquité vont faire des citations de mémoire. Ils vont citer par cœur et de manière un peu approximative. Mais l'important, c'est que quand même, les textes soient là. Et comme les textes sont là, à partir du Vème siècle avant notre ère, eh bien, les œuvres d'Homère, les deux œuvres d'Homère vont être considérées comme la Bible. La Bible, c'est-à-dire le texte avec un T majuscule où on apprend à lire, où on apprend à penser, où on apprend à prier, où on apprend à aimer, où on apprend à détester. Tout y est. Tout y est. C'est vrai que tout y est. Tout y est. Y compris la nature. Je n'ai pas insisté là-dessus tout à l'heure, mais parmi les divertissements, entre guillemets, de l'Iliade, il y a les fameuses comparaisons. Les comparaisons et les comparaisons sont réalisées par Homère en prenant exemple sur des phénomènes réels où on trouve l'orage, la tempête, la pluie, la vie des abeilles, la technique de la métallurgie aussi et même du fer quand c'est plus récent. Donc vous voyez, c'est vraiment le livre absolu qui va servir dans l'éducation. C'est-à-dire que toute l'éducation des enfants de l'Antiquité, je dis bien l'Antiquité, toute l'Antiquité jusqu'au 5e siècle de notre ère parce que toute la Méditerranée orientale et même tous les Romains un peu cultivés sous l'Empire lisent le grec et citent Homère. On cite Homère comme les Allemands citent le Fos de Goethe ou comme nous citons de temps en temps encore de temps en temps Molière quand même. Il est avec le ciel des accommodements etc. ou Shakespeare en Angleterre. Donc c'est vraiment une éducation et ça c'est important et c'est très intéressant sauf il y a deux bémols. Je ne vais pas dire que ce sont des fausses notes mais ce sont des bémols. C'est que Xénophane, le philosophe du 6e siècle est un peu puritain on va dire, puritain et théologue dira que les dieux de l'Olympe se conduisent bien mal et que Homère nous en a un peu trop parlé. Il nous a montré un peu des comportements divins quand même qui ne sont pas des modèles comme si la littérature devait être nécessairement un modèle. Et même Platon, le grand Platon dans le dernier livre, le 10e livre de sa Politeia c'est-à-dire sa théorie politique, sa fantaisie politique dit il faut chasser Homère de la cité parce qu'il donne de mauvaises idées ce n'est pas sérieux. C'est trop trop imaginatif. Seulement Platon se contredit. tant mieux parce que quand il met en scène un rhapsode qui s'appelle Ion, il croit dans le texte homérique à ce moment-là. Il défend la poésie à ce moment-là. Ça qui est bien chez Platon comme chez Nietzsche, c'est un point commun de ces deux philosophes qui se détestaient cordialement. Deuxième détestait le premier. Mais ils ont... Ils se détestent dans notre mémoire. C'est ça. Le point commun c'est qu'ils ne sont pas systématiques. Et personnellement j'aime beaucoup les philosophes non systématiques parce que je trouve que les gens de système sont dangereux. De Thomas d'Aquin à Hegel. Mais voilà. Donc l'antiquité va utiliser... J'ai oublié un point mais je ne peux pas tout vous dire. C'est que l'édition alexandrine dès le IIIe siècle avant notre ère va faire autorité. Elle va faire autorité et elle va se répandre. c'est un peu grâce aux philologues d'Alexandrie au IIIe siècle avant notre ère que l'Iliade et l'Odyssée ont un texte vraiment impeccable ou relativement impeccable et c'est à partir de là que les exemplaires vont essaimer pendant tout le Moyen-Âge dans le scriptoria byzantin où on continue à faire du grec quand même et vont ressortir comme par miracle au bon moment à la Renaissance quand on s'intéresse de nouveau à la Grèce ancienne. Voilà, voilà. Puis toutes les questions oiseuses vont surgir. Alors dans le monde moderne on va terminer on va terminer là-dessus. Dans la littérature moderne et dans le monde moderne moi je crois qu'il y a une vraie présence de ces œuvres et que cette présence n'est pas tellement liée à des considérations très précises. Je vais vous citer quelques exemples de considérations précises qui sont intéressantes notamment je l'ai dit rapidement tout à l'heure l'Amérique redécouvre Homer il n'y a pas que le père Simpson bon il redécouvre Homer la preuve la preuve justement c'est que on va romancer Circé dans le sens de la féminité bafouée on va romancer Achille dans le sens du chagrin d'amour je vous l'ai dit tout à l'heure bon c'est important parce que ça veut dire que les œuvres sont supposées connues ça c'est bien c'est plus ou moins supposé connu alors en Italie il y a des phénomènes intéressants aussi depuis une dizaine d'années c'est la réécriture on réécrit en simple j'aime pas trop ça je suis un peu puriste j'aime pas trop les anthologies non plus sauf celles qu'on fait soi-même la bonne anthologie c'est la vôtre la nôtre bon mais bon ce sont des récits simplifiés qui peuvent être un bon accès quand même Cittati Pietro Cittati l'a fait pour l'Odyssée et Baricco que vous connaissez j'imagine si vous aimez la littérature italienne Alessandro Baricco a réécrit une Iliade simplifiée voilà et Cocteau écrit une bonne Antigone simplifiée aussi où on on enlève un peu tout ce qui est difficile maintenant enlever tout ce qui est difficile c'est trahir quand même un texte originel mais disons que l'Antigone de Cocteau d'après Sofocle c'est bien parce qu'Anouille a écrit une autre pièce l'Antigone d'Anouille on n'a rien à voir c'est autre chose c'est très bien aussi mais c'est autre chose donc celle de Cocteau est bien et par paradoxe elle est publiée en livre de poche en même temps que les mariés de la tour Eiffel alors je ne sais pas si vous avez vu les mariés de la tour Eiffel mais c'est digne de parade c'est du surréalisme déjanté incroyable à côté d'une Antigone bien classique autrement dit ce diable de Cocteau était capable je ne vais pas dire du meilleur et du pire mais de choses très différentes alors enfin le rôle matriciel je vais dire les choses de manière très rapide et très simple mais le rôle matriciel joué par les deux épopées telles que je viens de vous les rappeler telles que je viens de vous les rappeler avec les moyens du bord bon il y a un véritable rôle matriciel je veux dire que sans qu'il y ait de référence directe à Homère et à ses oeuvres on ne peut s'empêcher d'en trouver des évocations dans par exemple Guerre épée de Tolstoy Guerre épée de Tolstoy c'est une Iliade et c'est je vais vous l'avouer la seule lecture qui ne tombe pas des mains quand vous avez longtemps et assidûment fréquenté l'Iliade parce que franchement tout vous tombe des mains c'est fade ça n'a pas de goût c'est pâle c'est rien c'est emmerdant c'est rien nul après la force de l'Iliade étalon hors de notre littérature disait Paul Valéry épopée de la force disait Simone Weil et donc il y a pour moi Tolstoy c'est énorme c'est énorme parce que là aussi vous avez le flux et le reflux des peuples et des armées la mythologie on va dire personnelle des familles comme dans l'Iliade comme dans l'Iliade et aussi la présence des civils qui souffrent de la guerre et ça c'est présent dans l'Iliade aussi autrement dit c'est une œuvre d'une richesse extraordinaire et donc matricielle notamment pour alors pour toute la littérature de guerre toute la littérature de guerre la guerre étant hélas une réalité anthropologique j'écrivais ça en 2018 plus à l'aise qu'aujourd'hui pour le dire mais enfin c'est une réalité c'est une réalité anthropologique il y a toutes sortes de guerres il y a des guerres de conquête il y a des guerres d'honneur perdu il y a des guerres de défense c'est comme ça depuis la plus haute antiquité c'est comme ça depuis la guerre de Troie finalement et donc le rôle de la littérature c'est de réverbérer de manière existentielle les réalités anthropologiques la guerre en étant une elle est un sujet littéraire et le sujet littéraire par excellence il n'y avait qu'une ouverture à 360 degrés et bien c'est l'Iliade je ne vais pas vous citer toute une série de tous les classiques de la littérature guerrière il y a de très grands textes allez quand même il y a la chartreuse de Parme de Stendhal les premières pages nous montrent Fabrice à Waterloo c'est pas loin d'ici Fabrice à Waterloo qui voit la bataille de Waterloo au niveau au niveau du sol sans savoir ce qui lui arrive c'est extraordinaire c'est absolument extraordinaire c'est la guerre vue de la tranchée voilà et Stendhal a restitué ça avec une force bon il y en a une série comme ça que je vous épargne ben que vous voilà si vous commandez mon lit vous le trouverez dedans et pour l'Odyssée maintenant alors pour l'Odyssée c'est aussi une matrice imaginative j'ai deux exemples très forts d'abord l'Ulysse de Joyce l'Ulysse de Joyce c'est comme guerre épée de Tolstoy on ne peut pas lire ça sans penser à Homer notamment parce que dans le cas de l'Ulysse de Joyce à part le nom d'Ulysse et le nom d'un certain Dédalus il n'y a pas de référence linguistique ni onomastique à l'épopée mais chacune des parties et des chapitres de l'oeuvre sont une allusion aux éléments narratifs de l'Odyssée et donc ça ce sont en quelque sorte des indices des indices que nous donne l'auteur et c'est à nous à faire le travail parce qu'en fait les aventures les aventures irlandaises du héros sont plutôt des aventures intérieures je dirais même sont essentiellement des aventures intérieures mais les aventures intérieures on peut intérioriser les aventures d'Ulysse voilà et on peut les dramatiser et donc quand vous avez en main l'Ulysse de Joyce vous ne pouvez pas ne pas penser à l'Odyssée et c'était son intention d'ailleurs c'était son intention alors il y a un autre exemple et puis encore un et puis on termine l'autre exemple pour moi peut-être il est encore meilleur parce qu'il n'y a pas la moindre référence à l'Odyssée il n'y a pas la moindre référence et elle est là tout le temps c'est le conte de Monte Cristo de ce terrible Alexandre Dumas Dumas enfin Dumas allez on va dire Alexandre Dumas c'est le roman par excellence c'est le roman des aventures nautiques rappelez-vous que Edmond Dantès s'est incarcéré suite à la trahison de ses soi-disant amis il est incarcéré près de Marseille dans la fameuse tour et puis il cohabite en tant que détenu avec un brave abbé Faria qui sur le point de mourir on est en plein roman sur le point de mourir lui donne un grimoire avec le plan lui permettant de trouver un trésor et lui dit voilà quand je serai mort quand je serai mort tu me remplaceras et c'est toi qu'on mettra dans le sac de jute qu'on va lancer à la mer du haut du château d'If et voilà de quoi fendre voilà un couteau pour fendre la toile donc il y a le plongeon probatoire et on est dans la mer on est dans le nautique là plongeon probatoire ordalie c'est extraordinaire et Dumas n'utilise jamais ces termes là on dirait qu'il fait ça de manière instinctive et spontanée c'est là qu'elle est digne de l'épopée homérique évidemment et donc survivant d'île en île comme un nouvel Ulysse Edmond d'Antès finit par arriver à l'île de Monte Cristo près de l'île d'Elbe et à trouver le fameux trésor première partie première partie nautique sur fond de trahison et de plongeons extraordinaires deuxième partie la vengeance comme vous le savez riche comme un abab il revient à Paris il va se venger durement des trois amis qui l'ont trahi le roman de la vengeance avec petite douceur pour Mercedes mais tout juste parce que quand même elle n'a pas été fidèle comme Pénélope et donc on peut la comprendre et donc voilà on peut penser éventuellement à un tas d'autres choses peut-être même à Moby Dick qui aussi ne cite absolument pas finalement Moby Dick ne se passe pas en Méditerranée ce qu'il y a avec Monte Cristo c'est que c'est la Méditerranée c'est le même monde et le même paysage mais Moby Dick c'est aussi l'aventure marine qui se termine mal sauf qu'il y a un survivant Ismaël qui raconte Ismaël qui raconte c'est un peu le survivant chez Balzac le colonel Chabert qu'on a cru mort à Hilo mais qui n'était pas mort et qui revient c'est aussi un roman de guerre fabuleux fabuleux tant qu'on y est Perez Reverte connaissez l'écrivain espagnol Perez Reverte a écrit un roman intitulé Le Hussard et Le Hussard c'est digne de Fabrice Waterloo et d'ailleurs toute l'oeuvre de Antonio Perez Reverte je vous la recommande vivement enfin enfin dernier exemple ça c'est un vrai exemple parce que ce sont des citations des références directes ce sont deux poèmes de Cavafy Constantin Cavafy c'est un poète symboliste et mélancolique qui est toujours un peu triste qui a passé sa vie à Alexandrie qui a une parole un peu tremblée toujours mais d'une profondeur intimiste inégalée me semble-t-il et généralement il est influencé par la grécité tardive et les profils de beaux adolescents sur les monnaies c'est comme ça Cavafy il aime ça bon mais il a aussi écrit un poème intitulé les Troyens et dans les Troyens qui sont les vaincus il s'assimile à eux les Troyens savaient que tout finirait mal nous aussi et tout va finir mal on sait comment et puis un autre poème intitulé je vais vous le lire un autre poème intitulé Ithac et Ithac finalement ce n'est pas la gloire du retour le retour c'est la fin le retour c'est la mort la vie c'était le voyage donc voilà je vous lis ça en guise de conclusion provisoire les Troyens nos entreprises sont de gens marqués par le chagrin nos entreprises sont comme celles des Troyens peu à peu nous nous redressons peu à peu nous marchons droit devant et commençons à reprendre courage et belles espérances mais tout s'effondre et nous arrête Achille sur le remblé droit devant nous arrive et à grand cri nous fait trembler nos entreprises sont celles des Troyens nous sommes courageux avec raison avec audace nous transformerons bien l'acharnement du sort et nous sortons debout prêts à combattre mais quand vient l'heure du jugement l'audace et les raisons nous abandonnent notre âme se trouble et se dilue et nous courrons en rond le long des murs cherchant quelque adoucissement dans notre fuite pourtant certaine est notre chute là-haut sur les murs déjà le chant funèbre a commencé ce sont nos jours leurs souvenirs qu'ils pleurent et nos émotions amèrement c'est nous qu'Ecube et que Priam pleure quand tu décideras de rentrer à Ithac prie pour que soit long le chemin plein d'aventures plein de savoir les lestrigons et les cyclopes et la colère de Poséidon ne les craint pas pareille chose sur ton chemin tu ne les trouveras pourvu que ta vision reste élevée comme excellent le sentiment qui t'anime et le corps et l'esprit les lestrigons et les cyclopes et Poséidon furieux tu ne les rencontreras pourvu que tu ne les transportes dans ton âme et que ton âme ne les dresse devant toi prie pour que soit long le chemin qu'il y ait beaucoup de matins d'été qu'avec reconnaissance et quelle joie tu pénètre dans des ports vus pour la première fois que tu t'arrêtes dans les comptoirs phéniciens pour y acheter toutes ces belles marchandises nacres et coraux ébène et ambre et les parfums de plaisir de toute espèce tant que tu peux le plus possible de parfums de plaisir et que tu vois beaucoup de villes égyptiennes pour t'y instruire et t'y instruire encore auprès de ceux qui savent toujours à ton esprit tu garderas Ithac ton arrivée là-bas c'est ton seul horizon mais ne contrains en rien ton voyage un grand nombre d'années d'autant plus belle y pourvoira et c'est devenu vieux que tu aborderas à l'île riche de tant de gains glanés sur ton chemin sans plus t'attendre à ce qu'Ithac t'enrichisse elle t'a donné un beau voyage Ithac sans elle tu ne te serais pas mise en chemin mais elle n'a rien à te donner de plus et même si tu la trouves misérable Ithac ne séparit de toi ainsi devenu sage avec tant d'expérience enfin tu vas comprendre le vrai sens des Ithac je vous remercie merci Sous-titrage Société Radio-Canada